Nous sommes dans la joie de partager la parole du Seigneur aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait grâce depuis les matins jusqu'à la séance. Il nous a accordé le souffle de vie. Donc beaucoup n'en ont pas, mais par sa grâce, il nous les a accordés. C'est pour cela que nous lui rendons merci. C'est pour cela avant de commencer. Nous allons prier et recommander cet âme entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous nous rendons grâce parce que tu es bon. Beaucoup avaient espéré voir cet âme, mais ne l'ont pas dit. Mais par ta grâce, nous l'avons dit. Seigneur, nous recommandons cet âme entre sous ta grâce. Nous voulons partager ta parole. Sois au centre. Toi, les vrais enseignants, enseigne-nous. Parce que si l'homme enseigne, il y aura la mort. Mais si ce n'est pas qui enseigne, il y aura la vie. Celle que l'on soit élevée en ces lieux. Et nommons le nom d'un homme. Donne la compréhension au peuple. Lorsqu'ils entendront cette parole. Ce plan de l'ennemi, nous les détruisons dans le nom de Jésus. Commence avec notre débit jusqu'à la fin. Nous commençons notre enseignement aujourd'hui. Par la grâce de Dieu, nous parlons sur Isaïe et Bethléemite. Nous l'avons pris dans 1 Samuel, chapitre 16, verset 17. La Bible dit l'éternel Dieu dit à Samuel. Nous ajoutons une seconde écriture. 1 Samuel, chapitre 17, verset 17, verset 18. Ici, nous prenons 1 Samuel, chapitre 17, verset 17, verset 18. Nous lisons au nom de Jésus. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères cette fois de grain rôti et ces dix pains et cours au camp vers tes frères. Portes aussi ces dix fromages au chef de l'air de l'huile. Tu verras si tes frères se portent bien et tu me donneras de nouvelles cires. » Que le Seigneur bénisse cette écriture. Comme nous l'avons dit, nous sommes en train de parler sur Isaïe et Bethléemite. Isaïe était qui ? Isaïe était papa et David. Isaïe est le père de David. Isaïe est le fils d'Obed. Il est le petit-fils de Boaz. Donc, il est le grand-père de Boaz. Il est le petit-fils par rapport à Boaz. C'est Boaz qui est son grand-père. Ensuite, rite chapitre 4, verset 21 à 22. Prenons rite chapitre 4, verset 21 à 22. Salmon agendra Boaz, Boaz agendra Obed, Obed agendra Isaïe et Isaïe agendra David. C'est ainsi que nous avons dit qu'Isaïe était le grand-père de Boaz. Voilà. Nous avons dit qu'il est en 1 Samuel chapitre 16, verset 1. Ici, on nous montre dans les livres de 1 Samuel chapitre 1. Que Isaïe était Bethléemite. Cela veut dire qu'Isaïe habitait Bethléem. C'est là où il était. Or, selon la signification du nom Bethléem, Bethléem veut dire la maison du pain. Cela signifie à Bethléem. Nous trouvons les pains. On l'a appelé la maison du pain. Bethléem. Dans la maison dont il y a les pains. C'est-à-dire que si tu as faim, tu vas à Bethléem, tu trouveras du pain et tu mangeras. Donc là-bas, il y a le pain et il n'y a pas la famine. Nous allons expliquer cette chose dans des pensées. Mais par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous sommes dans la première pensée. Nous ajoutons une autre écriture. Tozu, Michée chapitre 5, verset 1. Crenons Michée chapitre 5, verset 1. Michée chapitre 5, verset 1. Tout en dit. Nous disons. Et toi, Bethléem, Ephrata, petite entre les milliers de Jida, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens qu'au jour de l'éternité. Que le Seigneur bénisse cette écriture. Ah oui. C'est la signification de Bethléem. Ici, nous avons dit par rapport à la signification du nom Bethléem. C'est la maison du pain. Cela veut dire la maison du pain. Mais lorsque nous avons pris Michée chapitre 5, verset 1. Mais lorsque nous avons pris Michée chapitre 5, verset 1. La Bible est la Bible. C'est lui qui dominera à Kobima la Bethléem. On nous montre que celui qui dominera sortira de Bethléem. En vérité, celui qui domine, c'est les rois. En vérité, celui qui domine, c'est les rois. Parce que c'est le roi qui a l'autorité. Et il a la domination. Là, il s'agit de confirmation dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Ainsi, on peut prendre sa confirmation dans Matthieu chapitre 1. Verset 2. Chapitre 1, verset 2. Je vous demande, chapitre 1, s'il vous plaît, chapitre 2, verset 1 à 2. On peut prendre les chapitres 2, verset 1 à 2. Le Bible dit, Jésus étant né à Bethléem. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem. En Jidée. Au temps du roi Hérode. Et voici les mages venaient de l'Orient. Ils étaient venus à Bethléem. Ensuite, ils demandèrent, où est le roi des juifs qui vient de naître ? Là-bas, nous comprenons que si vous descendez en bas, les sacrificateurs consulteront les écrits. Et ils iront voir la prophétie des Michés. Donc nous avons compris qu'à Bethléem, il y a là où le roi sortira. Ainsi, nous avons deux choses à Bethléem. A Bethléem, nous avons les pains. Et à Bethléem, nous avons les rois. Nous avons dit que nous aurons deux volets à expliquer ces choses. Mais par la grâce, nous toucherons d'abord. Ainsi, nous avons dit à Bethléem, nous voyons deux choses. A Bethléem, nous voyons les pains. A Bethléem, nous voyons les rois. Deux choses, les pains et le roi. Parce que là où il y a le roi, il faut qu'il y ait aussi les pains. S'il n'y a pas les pains, il n'y aura pas non plus la raison. La raison pour laquelle, lorsque David était venu dans les chars des batailles, l'avons dit dans 1 Samuel chapitre 17, verset 17 à 18, Lorsque David était venu au champ des batailles, nous l'avons vu venir avec du pain. Nous reprenons cette écriture-là. 1 Samuel chapitre 17, verset 17 à 18, Isaïe a dit à son fils David, son fils Mal, prends pour tes frères les pains rôtis, et 10 pains, et cours vite auprès de tes frères, et 10 fromages au chef du milieu, et tu regarderas si tes frères sont en bontère, et tu m'apporteras les nouvelles si David viendra au champ des batailles, avec le pain. Pourquoi ? Parce qu'il était venu de Bethlehem. C'est la maison là où il y a le pain. Il y en a pour que nous croyons que David est venu de Bethlehem, parce qu'il ne vient pas avec le pain, nous ne croirons pas qu'il est venu de Bethlehem. Parce que c'est David ici, il était roi. Si nous regardons dans 1 Samuel chapitre 16, il avait été roi, c'est-à-dire, dans la pensée de Dieu, ça il n'était plus roi, c'était David qui était le roi. Mais il ne restait que la consommation des hommes. C'est ainsi que nous croyons, lorsqu'il est venu dans la bataille, le roi était là. Le roi ne pouvait pas combattre, parce qu'il avait été rejeté. Il n'était plus roi. Mais le roi était David. Maintenant, lorsque David vient, comme il était venu de Bethlehem, comme roi, il faut qu'il vienne avec du pain. Parce que lorsqu'on parle du roi, on ne peut jamais parler du roi sans les pains. Nous donnons quelques écritures. Nous prenons les livres d'Esaïe, chapitre 3. Nous prenons les livres d'Esaïe, le chapitre 3. Nous lisons, commençons verset 7. Nous donnons le verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit qu'on ira jusqu'à toucher leur frère dans la maison de son père. Tu as les vêtements. Sois notre roi. Prois cette ruine entre tes mains pour la ranger. Verset 7. Ce même jour-là, il leur dira, je ne saurais pas être un médecin. Parce que dans ma maison, il n'y a pas du pain et des vêtements. Ne me mettez pas à la tête du père. Si nous avons compris, le roi est d'abord médecin. Ça, c'est la première des choses. C'est pour cela que David vient comme le roi. Son père dit Va voir tes frères. Regarde l'état de santé de tes frères. Celui qui s'occupe de la santé des gens, c'est les médecins. C'est pour cela que nous avons dit lorsque le Seigneur était venu, il était roi. Il n'était pas seulement roi, il était aussi médecin. Mais la Bible continue. Mais la Bible continue de dire ceci. Dans ma maison, il n'y a pas de pain. Je n'ai pas non plus les vêtements. Ne me mettez pas roi. Et le Seigneur vous bénisse. Ainsi, nous avons compris, le roi, c'est celui qui a les pains et celui qui a les vêtements. Ainsi, nous ne touchons pas vraiment les vêtements. Nous touchons les pains. Parce que même lorsque nous irons dans la maison de Jacob, là-bas, nous verrons qu'il avait enfanté douze fils. Mais au milieu de douze fils, celui qui était comme roi à cette époque-là, c'était bien Joseph. Oui, il était roi. Si nous prenons Genèse chapitre 49, nous vous exquisons pour la recherche du verset. Genèse chapitre 49, verset 24. Genèse 49, nous disons les versets 24. Ainsi, son arc est demeuré ferme. Ainsi, ses mains ont été fortifiées par les puissants de Jacob. Voici comment dit l'écriture. Ainsi, il est devenu les bergers, les rochers d'Israël. Cela veut dire, lorsqu'ils étaient tous douze, Joseph qui était l'air berger. Or, les bergers, c'est les rois. Si nous disons comme ça, nous n'avons pas menti au nom de l'écriture. Puis, des rois, chapitre 22, verset 17. Nous prenons des rois, chapitre 22, verset 17. Des rois, verset 17. Michel a répondu, je vois tous les israéles dispersés sur la montagne, comme les brebis qui n'ont point des bergers. Ainsi, l'éternel dit, ces gens n'ont plus les rois. Laisse à ce que chacun d'y rentrer dans sa maison. Michel, lorsqu'il voit cette vision, il voyait la mort du roi Akan. Mais dans une vision, il appelle le roi d'orger. C'est ainsi lorsqu'on dit que Joseph était berger d'Israël, c'est pour dire qu'il était roi. Mais nous venons de lire dans Esaïe, chapitre 23, verset 17, que le roi, c'est celui qui donne le pain, que le roi, il a un vêtement. Or, parmi tous ses frères, c'est Joseph qui avait les pains, parce que c'est lui qui les avait nourri. C'est Joseph qui avait les vêtements. C'est les fils à qui les pères avaient fait les tiges. C'était Joseph. Or, ces choses étaient tous chambres. Joseph, les véritables, c'est le seigneur du même. Parce que Joseph, c'est l'enfant à qui le père avait aimé plus que tous ses frères. Les véritables de Joseph, c'est le seigneur du même. C'est lui lorsqu'il est venu, il avait le pain, il avait le vêtement. Or, le vêtement, c'est le sainte-esprit. C'est le sainte-esprit. Car le vêtement a plusieurs couleurs. Toutes ces couleurs-là, c'est pour montrer la diversité du sainte-esprit qui s'était manifesté en Jésus-Christ. C'est pour cela, lorsque Jésus était béni dans son ministère, il avait le vêtement, qui était le sainte-esprit. Mais ce Joseph-là, avant qu'on lui jette dans le trou, il faut qu'on lui dépouille de son habit pour lui retourner chez son père. C'est ainsi que nous croyons, avant que le seigneur Jésus décembre au séjour des morts, il fallait qu'il retourne les vêtements auprès du père. Qu'il dise, mon père, mon père, pourquoi m'a-t-il abandonné ? Et il dira à la fin, je remets mon habit entre tes mains. Je remets mon esprit entre tes mains. C'est ainsi que la Bible a dit, le véritable de Joseph, c'est Jésus-Christ qui a donné le pain et qui avait les vêtements. Mais notre problème, c'est le pain. Quand nous avons dit que David, il était venu de Bethlehem, pour que nous croyions qu'il était venu de Bethlehem, parce que c'est la maison du pain, il fallait qu'il apporte du pain. Les rois donnent le pain, même dans la chair comme ça, pour que les gens jouent, ils jouissent du roi, il faut qu'ils nourrissent les peuples. Ce n'est pas seulement que les peuples denses, que l'on chante, qu'il ne passe, que les gens s'élèvent, qu'ils s'habillent bien, les peuples ne mangent pas bien, les accessoires augmentent. Là, ce n'est pas un bon roi. Les véritables rois, il faut qu'ils donnent du pain, les peuples mangent, les peuples se rassagissent, les peuples se régissent. Ainsi, nous avons dit que David, il était aussi l'homme. Il n'était pas les véritables rois. Mais les véritables rois, qui étaient venus de Bethlehem, ne nous n'oublions pas, que Bethlehem, par rapport au champ de bataille, là où Israël était, Bethlehem était dans la haute position. Nous prenons l'écriture, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, verset 28. Eliab, son frère aîné, lui dit, Eliab, son grand frère, l'avait entendu, comme il disait à ses hommes. Il s'était énervé à la colère sur David. Il lui dit, pourquoi est-il descendu ? Tu as laissé d'autres brebis, là, entre les mains de qui ? Je connais ton organe, la mauvaise pensée. C'est pour que tu voies la bataille que tu es descendue. Et si nous avons compris que Bethlehem, c'était Odessi, là où il y avait la bataille, la bataille était en bas. David a quitté de chez lui, il est descendu là où il y avait la bataille. Parce qu'il est descendu deux fois. Parce que s'il descend là, il ne restera pas là. Parce qu'il ne faut pas combattre la bataille. Il va combattre la vallée. Or, la vallée, c'est encore en bas. Car David a fait des mouvements. Il est descendu deux fois. Il est d'abord venu de Bethlehem. Il est venu là où il était. Il a quitté là. Il est allé à la vallée. C'est ça, le Sénère Jésie. Il a quitté Bethlehem. Il a quitté les cieux. Il est venu ici. Il ne restera pas ici. Parce que nous allons remarquer que David doit donner le pain. S'il finit de donner le pain. C'est alors qu'il descendra pour combattre la bataille. C'est ainsi que le Sénère, lorsqu'il était jésitée à Yétébé, sa première descente, là nous avons vu son ministère de trois ans. Il faut qu'il donne d'abord le pain. C'est là, il veut dire qu'il doit d'abord brûcher. S'il finit de donner le pain. C'est alors qu'il descendra de la vallée. Jésus, lorsqu'il finira son ministère de trois ans, c'est alors qu'il descendra au séjour de mort pour combattre. Ainsi, nous sommes allés pour expliquer que le véritable Jésie, le véritable David, c'est Jésie qui avait quitté la maison du Père, qui est le sien. Il est venu, mais il n'est pas venu à même vide. Il est venu avec du Père pour montrer que c'est lui dans les véritables rois. Pour confirmer, nous prenons Jean chapitre 6. Nous commençons par les versets 11. Descendons lentement. Jésus prit du pain et il rendit grâce à Dieu. Il les distribuait à ceux qui étaient assis. Il a donné aussi du pain. Comme il voulait. Lorsqu'il fit rassasier, il dit aux disciples Ramasser toutes les miettes qui sont restées pour que rien ne se perde. Il ramassait cela. Il remplit les douze paniers dans les cinq pains et les orges qui étaient restés. Au verset 14, on dit les gens-là qui avaient vu les miracles dont je les avais faits, ils avaient dit c'est l'homme et réellement les prophètes qui devraient venir. Jésus avait compris qu'on voulait faire de lui un roi. Il s'était retiré de nouveau sur la montagne. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ainsi, ici, on parle sur le Seigneur Jésus. Je voudrais ce que je prenne d'abord les versets 4. La Mille a dit alors que la Pâque était proche. Jésus les valaisais voyant la fouille qui était nombrée au devant de lui. Et il dit aux disciples où allons-nous acheter du pain pour nous tous ces gens. Il disait tout cela pour les reprouver parce qu'il savait que lui-même aurait agi. Philippe lui répondit que nous allons acheter avec 200 deniers ne suffiront pas pour manger à tous ces mondes. Je cherche une écriture. Je crois que c'est en Mathieu. Car je crois que les mêmes miracles Mathieu dit autrement. Mathieu dit une autre chose que ces gens ont déjà fait trois jours qu'ils sont déjà là. Je crois qu'ils sont dans Mathieu 15, verset 3. Mathieu, je crois que les versets 15. Jésus appela les disciples et il leur dit je suis ennemi de compassion pour ces peuples. Parce que voici, ça fait trois jours qu'ils sont près de moi. Ils n'ont point mangé. Donc ils avaient faim. Oui, ils avaient faim. Pendant trois jours, ils n'avaient point mangé. Mais maintenant, il fallait que les seigneurs puissent leur donner du pain. Mais tous ces temps-là où ils étaient affamés, nous allons venir là-bas. Mais les problèmes, c'est quoi ? Dans Jean, on a dit c'est-ci. Lorsqu'ils sortent les pains, les peuples les mangèrent. Ils disent c'est lui-ci, c'est le roi. David, les véritables de David, c'est lui-ci. Pourquoi ? Parce qu'il a donné le roi. C'est pour cela que nous croyons. Pour tout que la vie pour expliquer dans 1 roi chapitre 22, verset 17, parce que nous étions allés expliquer dans 1 roi chapitre 22, verset 17, il faut que le roi le l'héberger. Ici, nous ouvrons une parenthèse pour lui. Les ministres de Dieu pour que nous croyons qu'il est roi, il faut que nous lui voyons avec du pain. Cela veut dire la parole, la connaissance pour que les peuples qui auprès de lui les mourissent près de faim qu'ils mangent. Parce que s'il manque la nourriture, ils iront chercher de l'autre côté. Ils iront ailleurs ou n'importe où pour chercher à manger. Les ministres de Dieu parmi les fortes choses que nous devrions trouver parmi les éléments majeurs du ministère, il faut que nous trouvions du pain. C'est pour cela les jours où on avait consacré les vies. Il faut qu'on lui donne les paniers du pain blanc. Et ce qu'il méritait, on précise que c'était les paniers du pain blanc. Il ne dit pas qu'il y a pain blanc. Les pains blancs, je vérifie l'écriture. Parce que je chercherai à dire ce qui n'est pas écrit. Je prends l'évitique. Nous nous excusons le temps où nous les cherchons. Nous sommes dans l'évitique, chapitre 8. Les jours où on introduit nos excuses, nous les cherchons rapidement. Nous descendons, nous prenons. Nos excuses, vraiment. Nous cherchons à ce que nous prenions la précision avant de pouvoir interpréter. parce que nous ne voulons pas aller dire ce qui n'est pas ainsi. OK. C'est dans l'évitique, chapitre 8, verset 2. C'est dans l'évitique, chapitre 9, verset 2. C'est pour dire que les ministres ont un enseignement. Il doit y avoir un enseignement. Mais un enseignement qui n'est pas avec les vins. C'est-à-dire qu'un enseignement qui n'est pas mélangé pour les péplés. Ainsi, nous rentrons dans Jean VI. David, lorsqu'il descendait dans le champ de bataille, il est venu avec les pains. C'est lui-là le roi. Jésus, lorsqu'il est venu, il a donné les pains. Les gens ont compris que David, c'est lui-même. Le chef, c'est lui-ci. Le roi, c'est lui-ci. Parce qu'à Esaï, on a dit que le roi, il a des pains. Il a aussi des pains. C'est ainsi que nous avons dit avant la venue du Seigneur. Il n'y avait pas de pains. Lorsque David vient dans le champ de bataille, ses frères étaient affamés. Il n'y avait pas de pains. C'est pourquoi Jésus dit trois jours, voici, ça fait trois jours. Ils sont près de moi, mais ils sont affamés. Ils n'ont pas emprunté manger. Nous croyons que ces trois jours, c'est au temps de la loi, les prophètes, et les psaumes. Le peuple, était auprès de Dieu. Nous croyons qu'en Israël, ils étaient près de Dieu. Parce que Dieu était au milieu de Dieu. Comme esprit. Ainsi comme le Seigneur était comme esprit. C'était dans ces trois dispensations. Ils étaient affamés. Ils n'avaient pas à manger. Lorsqu'il a porté un corps, il est venu sur terre. Il a donné à manger. Ainsi qu'Israël dans le champ de bataille, il n'avait pas de pain. Il n'avait pas à manger. Devant Goliath. Mais lorsque David est venu, il est venu avec la nourriture pour leur donner. C'est ainsi que nous avons dit, lorsque Jésus était venu, nous avait apporté la nourriture à manger. Cette nourriture que nous avait apporté, c'est la parole. Parce que nous nous croyons, à l'intérieur de la parole, il y a le tout. Le jour où Dieu était passé dans la maison d'Abraham, Abraham avait récit Dieu. Abraham l'a mis sous l'arbre. Il lui dit, n'est pas ce point. Prenons Genèse 18, 5. Genèse 18, 5. Abraham dit, j'irai prendre les morceaux de pain pour fortifier ton cœur. Pour fortifier ton cœur. Ainsi, nous avons compris que le pain, ça fortifie. Le pain, ça donne la force. C'est pour dire, les frères de David, avant l'arrivée de David, ils étaient faibles. Parce qu'il n'y avait point de fait. Lorsque David était venu, il est venu avec le pain. Il leur a donné, c'est pour leur fortifier. Pour qu'il prenne de la force. Avant l'arrivée de Jésus, l'humanité, nous étions faibles devant les nés. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait point de pain. Il n'y avait pas la véritable parole de Dieu. Ainsi, lorsque Jésus est venu, le jour de la Pentecôte, il nous a donné le pain. La parole, la vraie parole, qui nous donne la force. C'est ainsi que nous avons dit, notre force repose dans la parole. La parole engendre tout. La parole craint la prière. La parole donne tout. Nous ne refusons pas la prière. La prière est utile. Mais, la parole qui engendre la prière. Parce que si tu n'apprends la parole, tu ne prieras pas bien. Pour bien prier, il faudrait que tu aies la connaissance. Si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas bien prier. C'est ainsi que nous avons dit, la parole qui engendre la prière. Au-delà de la parole, il y a le tout. La parole, il y a le tout. Nous toucherons les 10, 10, 10. Lorsque David est venu, il était venu avec le père pour donner à ses frères qui étaient à famille. Quand les frères recevront à manger, ils s'y ont ressaisis, il n'y aura plus la famille. Merci Seigneur Jésus. Parce que lorsqu'il est venu, il nous a apporté dans la nourriture. Nous ne sommes plus dans la famille parce que lui, il est déjà venu. Il nous a apporté à manger. Aujourd'hui, nous sommes forts. Nous sommes forts par la parole. Oyo, où les véritables et David, les véritables et David, les divins David, Jésus, nous a apporté. Ainsi, nous en avons Jésus. Nous ne sommes plus dans la famille. Parce que Jésus lui-même, nous savons que David était berger. Parce que lorsqu'on choisira ses frères, lui n'était point la vie. Lui n'était dans la bourse. Son père dit, les petits restés, il élève les animaux, il est berger. Nous avons compris que lorsqu'il vient, ses frères étaient aussi des animaux. C'est pourquoi lui, comme berger, avant qu'il vienne dans les chars de bataille, ils avaient manqué à manger. Mais lorsqu'il est venu, ils ont eu à manger. C'est pour cela que j'ai dit, moi, je suis le vrai berger. Je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Le temps que nous sommes aujourd'hui, c'est le temps de l'abondance et de la connaissance. C'est le temps où la connaissance a oublié, où les seigneurs nous a manqué. Et si nous n'allons pas manqué, nous n'allons pas manqué du pain. Parce que lorsque Jésus est venu, il nous a apporté de la vie. C'est lui le véritable roi. Si le monde manquera, nous ne manquerons pas. Parce que Jésus nous a apporté les pères. Nous a apporté l'enseignement. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que c'est l'enseignement qui manque les vins. C'est l'enseignement qui manque les vins. Qui manque les mélanges. C'est l'enseignement si nous les mangeons. Ça nous donne la force. C'est ainsi que nous allons remarquer encore. Lorsqu'il fouillait Jésus a commis quelque part. Il est arrivé quelque part. Il était fatigué. Il était dormi. Il avait voulu la mort. Dieu enverra l'ange pour lui donner à manger. Il mangera pour la première fois. Il dormira. Il enverra à nouveau l'ange de l'éternel pour la deuxième fois. Lorsqu'il lui donnera à manger, il dit même la force que la nous-tu lui avait donnée. Il avait continué et fini la marche. Il avait eu la force. A cause de cette nourriture. Cette nourriture donne la force. Aujourd'hui nous sommes dans la bataille. Avec l'ennemi. Nous combattons contre l'ennemi. Pour résister, il faut qu'il y ait la nourriture. La parole de Dieu. Si la parole manque, nous n'est parvenons pas à résister. Vous marchez jusqu'à la montagne d'oreille. Cela est venu pour aller jusqu'à l'enlèvement. Il faut qu'il y ait la parole. Sans la parole, on n'est parvenu pas à manger. Le plaid de Dieu. La vie de Dieu est venu. Il n'est pas venu avec autre chose. Il est venu avec le pain. Jésus, lorsqu'il est venu, il était venu avec la parole. Dans la parole, tout y est. Dans la parole, il y a la vie éternelle. Dans la parole, il y a l'élévation. Dans la parole, il y a la victoire. Dans la parole, il y a l'enfantement. Tout y est dans la parole. Mais nous, alors, nous devons écouter la parole. La mettre en pratique. C'est alors que le Seigneur nous bénira. Nous écoutons la parole. Nous soyons assis dans la parole. C'est alors que le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse. Là, nous étions dans l'introduction. Prochainement, nous toucherons qu'il était venu avec les femmes. Il y a des grains rôties. Il était venu avec 10 pains. Il était venu avec 10 fromages. C'est ainsi par la grâce de Dieu. Là, ça sera la première des choses que nous allons toucher. Mais n'oubliez pas qu'au commencement, on l'avait dit. 20 NM. Nous allons l'expliquer dans deux volets. Jusqu'à présent, nous sommes dans la première volet. Jusqu'à présent, nous sommes dans la première volet. Même lorsque nous avons expliqué les dix pains, les dix frais, les dix autres, ça sera que la première volet. Si nous finissons la première volet, c'est alors que nous toucherons la deuxième volet. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. S'il y a la question par rapport à la marche que nous avons empruntée, nos numéros de contact sont là. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada